Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le combat contre Odin pour débloquer sa troisième étoile. Donc voilà, le terrasse en 15 tours pour indiquer des invocations en 4 étoiles plus garanties. L'axmi pour un mode de conférence avec bourses en 100. Le terrasse avec une nuit pour 10 gigalit noirs. Terminé la quête, on va réussir à 5 gigalit noirs. Euh, alors... Que va-t-on prendre ? On va prendre cette petite Fina pour le côté support. On essaiera très bien. Et on est parti. Donc comme vous pouvez le voir, la team... Euh... Euh... Est très ancienne, puisque ça date de presque un an. Léo, malheureusement. J'avais fait des tentatives à l'époque, mais euh... Ça s'est soldé par des échecs, assez régulièrement. Et donc, bon ben, forcément, là, vu les évolutions de tout le monde, euh... Bon, ça va se passer relativement bien, clairement. Mais... Bon, l'important, ça sera quand même de savoir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, comme toujours, en description pour plus d'infos sur la confrontation en question. Et puis, voilà. Masan Tetsuken et mon pouvoir ne te suffisent plus, humain. Nous nous battons contre nos ennemis, mais nous ne cherchons pas la guerre. Nous voulons protéger les autres en évitant un conflit à grand effet. Nul besoin de suivre un objectif si l'on cherche le pouvoir. Es-tu pas d'accord, chevalier ? Un pouvoir sans objectif n'amène que la destruction pure et inutile. Et je porte l'équerre pauvre pour protéger les autres de cette destruction. Ah, voilà bien les propos d'un humain. Alors viens, montre-moi la force de ces convictions auxquelles tu tiens tant. T'espoir... … Quand tu eshol, tonneur c'est impossible sans aggiorné, mais... ... Ça fait que la destruction de la vie d'un humain, il s'est déclosé. Votre, tonneur, tels, éventifiant. Et on, tu m'as joué, on va prouvoir, qu'il y a tous l'intource de la vie. C'est déjà proté, c'est déjà proté, c'est déjà proté, c'est passé, c'est compliqué. Et on, tu m'as joué. Et on, tu m'as joué, on va toujours. C'est parti ! Voilà, je vais faire le choix de faire de lao magique en protéine de couverture. Donc voilà, 120 millions de points de vie, faiblesse, faudre. Donc on ne peut pas le break sur les stats offensives, il peut être break sur ses stats défensives. Et donc on est parti. Dans l'idée, je ne sais pas ce que ça va donner. Même là, je ne suis pas convaincu que ça va se passer bien. Bon, le principe, j'ai choisi la bonne cible pour la rez. Donc, vu qu'il y a une faiblesse, on va ajouter ça. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, dans l'idée, ça c'est mieux. On va mettre barrière PV. Et là, on y retourne, on va aller en chain tout élémentaire. Cette fois-ci. Déjà un peu mieux. Bon, ça ne change pas le reste, mais... Voilà, déjà il a tiré tout à lui, Ramza, déjà c'est mieux. Voilà, déjà il a tiré tout à lui, Ramza, c'est mieux. Et puis, on va aller, on va aller en mode, si on a canon une chance de jouer. On va aller, on va aller, on a la tourner. Donc on va voir ça, il l'a. Voilà lui, je vais faire ça directement, c'est sûr que ça puisse le chain avec sa courant. Ok, donc il y a les différents debuffs élémentaires. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va voir les debuffs deux tours de fina, d'accord, on va garder ça. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, il se booste des résistances diverses. On va voir ça que la réduction psy. Bon, après, dans l'idée, ça va, j'ai quand même... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc on va faire en sorte qu'elle puisse refaire sa limite au prochain tour. C'est parti ! 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 Je vais lancer. Et donc, du coup, voilà, ça inflige mort sur tout le monde. Et techniquement, derrière, après, il est intuable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501